Le même personnage pour résoudre une équation commerciale à double lancement. D'abord, celui de l'atelier régional du CIR au profit des pays francophones et lusophones. Ensuite, celui du plan stratégique du CIR sur la période 2019-2022. Mon vœu le plus cher est qu'au terme de cet atelier, les différents participants puissent effectivement s'approprier les mécanismes et les outils de mise en œuvre du nouveau plan stratégique. Sur ces mots donc, je déclare au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce ouverts les travaux de cet atelier du cadre intégré renforcé en faveur des pays francophones et lusophones. Forger de nouvelles voies pour les pays les moins avancés dans le commerce mondial et régional. Un titre et une présentation, prémices d'un outil pensé pour mettre le commerce au service du développement des PMA, les pays les moins avancés dans le Bénin. Les deux axes principaux, à savoir améliorer l'environnement commercial et l'investissement dans les PMA. Deuxième commande, c'est à aider les PMA d'avoir un accès davantage dans le marché international et intérêt dans les chaînes de valeurs stratégiques. Stratégique, la présente rencontre l'est tout autant car embrassant deux volets sans mal, étreindre l'objectif principal. C'est un séminaire qui permet d'échanger assez d'expériences entre les acteurs, entre les points focaux, entre les coordonnateurs des cadres intégrés dans tous ces pays où le cadre intégré intervient pour que ceux qui ont encore des difficultés à pouvoir réussir, à pouvoir élaborer des projets, ainsi de suite, puissent arriver à le faire facilement. Du cadre intégré en 1997 au cadre intégré renforcé dès 2005, le CIR apparaît aujourd'hui comme le seul programme mondial d'aide pour le commerce, exclusivement destiné aux pays les moins avancés. Le présent atelier, initié sous son égide, s'achève le 1er mars prochain.